Salut tout le monde, ici Michel pour le blog Branchette Baseback, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'ordinateur de bureau M32 Desus. Grâce à son processeur quadruple-queur A10 7800 à 3.9 GHz d'AMD et de ses 16 Go de mémoire vive, le M32 est parfait pour un usage bureautique. Vous pourrez par exemple ouvrir plusieurs onglets d'un navigateur Internet sans trop de problèmes, regarder des vidéos sur YouTube en haute définition ou encore jouer à quelques jeux. Par contre, si vous voulez jouer à des gros jeux vidéo avec des graphismes au maximum, il faudra peut-être vous orienter vers un ordinateur un peu plus coûteux car il n'est doté que d'une carte graphique R7. Heureusement, son disque dur de 2 Tera octet est parfait pour stocker tous vos fichiers, vos photos, vos vidéos, vos logiciels et vos applications. En termes de connectivité, le M32 est très généreux. Vous retrouvez sur le devant de l'appareil à partir de la gauche un port USB 3.0, un lecteur de carte mémoire, une prise pour les écouteurs, une prise pour le microphone ainsi qu'un autre port USB 3.0. Vous retrouvez également le bouton d'alimentation qui s'illumine lorsque l'ordinateur est allumé ainsi qu'un lecteur de CD et de DVD sur le haut suffisant d'appuyer sur un bouton pour ouvrir et fermer le petit tiroir. À l'arrière de l'ordinateur, vous retrouvez deux autres ports USB et puis pour le moniteur, vous avez le choix de le connecter dans le port HDMI ou le port VGA. Il n'y a malheureusement pas de port DVI. En plus des quatre autres ports USB, on retrouve en bas à droite le port Internet. Sinon, vous pouvez toujours connecter votre ordinateur par Wi-Fi car il est compatible avec le Wi-Fi 802.11 AC. Finalement, si vous avez des haut-parleurs, vous les branchez en bas dans l'un des trois ports de couleur. Finalement, le port d'alimentation se trouve en haut de l'ordinateur. Le M32 est livré avec un clavier et une souris. Pour ce qui est du clavier, c'est un clavier plein de glandeurs avec les chiffres à droite, le clavier numérique à droite. La sensation est agréable quand on écrit que ce soit un statut sur Facebook ou une dissertation dans un Word. La souris, pour sa part, est agréable à tenir. La souris offre les traditionnels clics droits et clics gauches ainsi que la relève du centre. Celle-ci offre un bon niveau de résistance et permet de facilement défiler les pages Internet. Le seul reproche que je ferais concerne le poids. Elle m'a semblé un peu trop légère à mon bout. Je préfère quand les souris sont plus lourdes. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, comme toujours, vous pouvez lire ma critique complète sur le blog Branche-toi de Best Buy. C'était Philippe Michaud. Merci, à la prochaine!